Dans la vidéo du jour, on va parler de l'écosystème BASE et des top crypto et projets qui sont sur ce dernier. L'objectif est de vous dire pourquoi BASE est intéressant et pourrait avoir justement une hype lors de la prochaine pic de bulles et du bull market qui devrait s'en venir, et aussi de vous donner les projets les plus intéressants. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez des bons projets sur BASE ou des narratifs ou écosystèmes à surveiller. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans la vif du sujet en parlant de l'écosystème BASE. Premièrement, pourquoi BASE pourrait être intéressant ? Il faut savoir que BASE est un layer 2, une seconde couche qui va aider à la scalabilité principalement du réseau Ethereum. Et ce projet est créé par l'entreprise qui fait Coinbase, le deuxième plus gros échangeur centralisé au monde derrière Binance. Et il faut savoir que Coinbase a été choisi par les institutionnels et les différents fonds de placement pour gérer tout ce qui était ETF. En fait, on a des ETF spots qui sont passés sur Bitcoin et du coup BlackRock a décidé qu'il achèterait chaque Bitcoin que demanderaient ses clients sur Coinbase. Donc ça peut apporter énormément d'argent et énormément de liquidités sur Coinbase. Les autres arguments, c'est que si on regarde les métriques actuelles, on voit qu'en août, 15,8 millions de nouvelles adresses ont été créées sur l'écosystème Coinbase, ce qui est trois fois plus qu'Arbitrum et 15 fois plus qu'Optimism qui sont ses deux principaux concurrents au niveau des layer 2. On a aussi un chiffre très intéressant de 4,2 millions de transactions par jour, ce qui est quatre fois plus qu'Arbitrum et Ethereum. Et une TVL, c'est-à-dire une Total Value York, c'est l'argent bloqué dans la finance décentralisée et dans les contrats d'intelligence, de 7 milliards, ce qui en fait la deuxième plus grosse layer 2 en telle de TVL derrière Arbitrum et ses 13 milliards. En fait, on pourrait avoir une espèce de hype comme on a eu sur la BNB Chain qui, elle aussi, avait été créée par un échangeur centralisé qui était Binance. Et en fait, tous les projets qui sortaient sur la BNB Chain explosaient littéralement. Le projet qui a beaucoup explosé, c'était PancakeSwap qui était un peu un nouvel Uniswap, un échangeur décentralisé. Et bien là, c'est un peu ce qu'on va retrouver avec Aerodrome qui est un échangeur décentralisé et un AMM, un Automarket Maker. En fait, c'est le hub de liquidité centrale de l'écosystème Coinbase et leur objectif et leur technologie a pour but de travailler pour avoir un slipage plus efficient et plus petit. Vous voulez le slipage, c'est l'écart que vous allez avoir entre le prix que vous voyez au moment où vous avez placé votre ordre d'achat pour l'acheter et à quel prix il va être exécuté. Et leur objectif, c'est qu'il y ait le moins d'écart entre ça. C'est-à-dire que si vous voyez un prix à 1$, vous ne l'avez pas acheté à 1,2$. À 1,001, ça vous va, mais il faut que cet écart soit assez petit. De plus, c'est un projet qui vise à partager ses revenus avec les token holders, ce qui est quand même très intéressant. Si on va voir un petit peu plus comment ça se passe au niveau de ces informations sur CoinMarketCap, on peut voir que le projet Aerodrome a déjà une belle market cap de 805 millions de dollars. Donc, ce n'est pas forcément sur ce type de projet que vous pouvez faire x100, mais quand on voit qu'un Uniswap était monté à plusieurs dizaines de milliards de dollars lors du précédent bullrun et si Base est vraiment mis sous le feu des projecteurs, on pourrait avoir un Aerodrome Finance qui peut aller facilement taper 1x10. Concernant la Circulating Subtual, on voit qu'il y a à peu près la moitié des jetons qui sont en circulation. Et si on regarde l'évolution de son prix, on avait une belle hype, puis on a eu une redescente quand toutes les crypto-monnaies sont descendues. Et là, on voit le projet qui est reparti et qui a fait à peu près 1x2 depuis ses plus bas. Deuxième DEX intéressant à regarder sur l'écosystème de Base, c'est Alien Base qui est un échangeur décentralisé qui vise à simplifier un maximum l'expérience utilisateur et qui cherche à se rapprocher des échangeurs centralisés en termes d'utilisation. L'objectif, c'est que quand vous arrivez dessus, vous ne soyez pas perdus et que ça aille assez vite. Son gros point fort aussi, c'est qu'il va agréger toutes les poules de liquidités de Base pour apporter une forte liquidité et avoir des assets au meilleur prix. Et ils visent aussi à partager leurs revenus avec les différents tokens holders. Si on regarde sur CoinMarketCap, on voit une market cap ou capitalisation de marché très faible, 6,76 millions de dollars. Là, il y a le petit attention à côté. Donc, je suis aussi allé la checker sur CoinGecko et on voit que c'est à peu près la même chose, 7,5 millions de dollars. C'est donc un projet qui est très petit. On le voit même en total value lock à 15 milliards. C'est-à-dire qu'environ à la moitié des jetons sont pour l'instant émis et des volumes sur les 24 dernières heures qui sont très faibles, à peine 200 000 dollars. Donc ça, c'est le type de projet très risqué. En fait, si vous voulez viser sur un leader de narratif au niveau des échangeurs décentralisés sur Base, vous pouvez viser sur Aérodrome. Si vous voulez viser sur un tout petit pour avoir un peu plus de performance, vous pouvez viser sur Alien Base, mais il y aura beaucoup plus de risques derrière. Maintenant, on va passer sur Moonwell. Moonwell qui est au niveau des prêts et d'emprunts sur Coinbase. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de simplicité, d'utilisation. Ils ont en plus été intégrés à Morpho. En fait, Morpho et Moonwell, ce sont un peu les AVE sur Ethereum. Ils visent à aider les personnes qui cherchent à prêter et à emprunter en crypto-monnaie. Mais c'est un plutôt bon projet. Si on regarde son cours, là, on voit encore qu'on a le petit attention. Donc là, on voit 83 millions. Si on va regarder sur Cone Gecko, on est à 84 millions. On peut voir que c'est un peu la même chose. On voit que le projet quand même date un peu pour Moonwell. Il a quand même été lancé en 2022. Là, on est en 2024. Donc, il pourrait vivre un peu son deuxième bull run, même si là, il n'a vécu que de la descente pour là. On voit qu'il y avait quand même eu une belle reprise en 2024. Le projet est quand même passé de 0,005 à un prix actuel à 0,02. C'est-à-dire qu'on a fait quasiment x50 sur le prix. Donc, un beau projet en devenir. Un autre projet de prêt d'emprunt, il s'agit de SimLace qui permet de faire de la finance décentralisée et de prêter et d'emprunter. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de private sale. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça fait partie des projets où il n'y aura pas de pression vendeuse des différents VCs. Et le token est pour l'instant un token de gouvernance. Donc, on va dire qu'il peut avoir la hype dessus, mais que l'évolution du prix du token n'est pas directement reliée à l'utilisation de SimLace. Encore une fois, si on regarde sa capitalisation de marché, on voit un coût à 19 millions. Je pense qu'il faut aller la double-checker. Et là, on voit qu'on est à 34 millions. Donc, on voit une vraie différence. Donc, je préfère prendre les chiffres de Cone Gecko parce que c'est vrai que quand il les marque, eux, ils sont vérifiés. Donc, 34 millions. Donc, c'est un tout petit projet. Si on le compare, par exemple, à Moonwell, on voit qu'il est quasiment trois fois plus petit. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire intéressant. Là, encore une fois, si vous visez un leader de narratif sur BASE au niveau des protocoles de prêt d'emprunt, vous pouvez aller sur Moonwell. Si vous visez une plus petite crypto avec laquelle vous cherchez plus de retours sur investissement, mais avec un plus gros risque, vous pouvez aller sur SimLest. On va aller regarder un dernier projet. Le projet qui s'appelle DGChain, qui est un Layer 3, c'est-à-dire une troisième couche spécialisée dans les même coins. Il faut savoir, pour l'instant, ils sont troisième au niveau de la total value lock sur Ethereum pour les Layer 3. Donc, c'est un des Layer 3 les plus utilisés. Encore une fois, si on regarde sa market cap actuelle, il a quand même une belle market cap aux alentours des 105 millions. Ça peut s'expliquer par tout simplement le fait que les même coins ont été mis sur le devant de la scène. On voit des volumes sur 24 heures qui sont quand même pas mal. 18 millions pour 105 millions, on voit quand même des beaux volumes sur 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train de s'intéresser. Si vous regardez là sur le graphique envoi, on voit qu'on a justement un pic au niveau des volumes. C'est-à-dire que les personnes commencent à s'y intéresser. Si on regarde l'offre en circulation, on voit que pour un instant, 40% des jetons sont émis. Donc, il faut regarder la tokenomics plus en détail si vous souhaitez investir sur ce genre de projet parce qu'il peut possiblement avoir une décorrélation entre l'argent qui va rentrer dedans, la market cap globale et le prix parce que plus vous avez de jetons qui vont arriver et plus ça va diluer le prix d'entrée. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, je vous ai montré pourquoi l'écosystème de Base pouvait être intéressant à suivre et je vous ai montré certains projets. Après, si vous voulez aller en chercher d'autres, il vous suffit d'aller sur le site de base.org, écosystème, app et de regarder les différentes applications qu'il y a dessus. Moi, je vous ai montré plusieurs projets, exactement cinq projets que je trouvais intéressants, des leaders de narratifs comme par exemple Aérodrome ou Moonwell sur tout ce qui était DEX et prêt ou emprunt, puis des crypto-monnaies un peu plus petites mais qui peuvent être intéressantes comme Alien Base et Simless. Et ensuite, je vous ai montré un layer 3 qui pouvait justement être entre deux narratives, c'est-à-dire l'écosystème de Base mais aussi au niveau des même coins. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada